Le corps du commandant du 42e bataillon des fardes s'assassiné à Beigny est exposé au Kankokolo, ici à Kinshasa, avant l'unimation, qui aura lieu également dans la capitale. Les habitants de Goma, qui souhaitaient l'enterrement au Nord-Kivu, n'ont qu'à se résigner. Voilà, je viens de vous l'annoncer tantôt, c'est à la clinique Aliema dans la commune de la Gombe qu'a eu lieu la levée du corps du colonel Moustapha Mamadou Ndala. Autorités politiques et militaires, familles et connaissances, tous étaient présents sur les lieux. Vous allez le voir dans son reportage « Chants et danses tes bottes » mais il est à des pleurs, c'est donc l'ambiance qui a régné sur les sites. Reportage avec Steve Mboui. C'est dans cette ambiance militaire, au rythme des « Chants et danses tes bottes » que le colonel Mamadou Ndala, tombé l'arme aux mains, est accompagné dans ses derniers moments sur terre. Comme un vaillant héros, ses compagnons de lutte parviennent tout de même à retenir leurs larmes qui se transforment plus tôt en des moments d'allégresse. N'empêche, une disparition qui ne peut que faire couler des larmes. Le vaillant héros laisse derrière lui un témoignage d'un combat. Sous-titrage ST' 501 Élevé au rang de général à titre posthume, Mamadou Ndala Moustapha sera enterré aujourd'hui au cimetière musulman à King Tambo. Son compagnon d'armée Bordeaux, un bolet coca également général, ainsi que d'autres éléments des phares d'essai, tombés à Malama le 30 décembre dernier, sont montés en grade. Le premier ministre s'est incliné devant les corps au Kankokolo de leur vivance. Ceux-ci ont défendu les différents sites stratégiques de la République démocratique du Congo, dont la radio-télévision nationale congolaise. Donc non loin de cette station de radio-télévision nationale congolaise, nous allons parler des portails du Palais du Peuple qui sont de nouveau ouverts aux députés et sénateurs. Ces derniers ont écourté leurs vacances afin d'épuiser l'arriéré parlementaire relatif à l'examen et au vote du budget 2014. Le dépôt tardif du projet par l'exécutif ainsi que les calendriers chargés n'ont pas permis d'achever les travaux durant la session ordinaire de septembre passé. Autre rentrée de la journée, le deuxième trimestre à l'enseignement premier, secondaire et professionnel. Les festivités de fin d'année terminées, écoliers et élèves ont donc repris le chemin de l'école. Prochain répit, avril prochain, avant la reprise pour le dernier trimestre. Il y a eu reprise aussi dans différentes rédactions comme en témoignent à ses actualités à travers les lignes qui a tué Mamadou Saint-Aurel-le-Fard en marchette de son vivant. Le colonel avait eu le mérit de briser le cycle des trahisons répétitions partie phonicellulaires. A l'époque, on s'en souvient, on comptait dans les rangs des troupes loalistes ou celles prétendues, telles d'un côté des utilisateurs du code 243 et de l'autre ceux qui étaient branchés sur le code 250, code propre à un état voisin du Congo impliqué dans l'instrumentalisation du 1-23 de plusieurs forces négatives internes et externes opérant au nord Kivu. Le baromètre a se réjoui d'Olivier Safaris, seul arbitre de la République démocratique du Congo, retenu pour le chien 2014. La Fédération africaine de football l'a retenu comme premier assistant pour officier le chien 2014 à qui il se déroulera du 11 janvier au 1er février 2014 en Afrique du Sud. Il est le seul arbitre congolais retenu à cette compétition. L'arbitre international Achille Madilla était sur la liste de la CAF pour le chien 2014. Il a été écarté après avoir fait défection lors des Jeux de la francophonie à Nice en France. Sport toujours, 13e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Trois rencontres sont prévues cet après-midi au stade père Raphaël de la Kétule. Jeunesse sportive du Congo sera face à Elika. Jeunesse sportive de Kinshasa croisera le fer avec Amazon. Et enfin, Réal Club Impact va affronter Zaki Mouina. Championnat d'Afrique des Nations d'Afrique du Sud 2014. Plus que six jours nous séparent du coup d'envoi. Et les Léopards multiplient des entraînements à Pouloquan avec un moral au Zénith. Cela grâce à l'intervention du gouvernement qui a pu débloquer 300 000 dollars américains pour cette phase préparatoire. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci.